Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la météorite. Alors, il faut savoir qu'hier, il y a eu un nouveau son que la comète dégageait, que Ninja a découvert lors de son live Twitch. Donc je vais vous faire écouter l'extrait là maintenant tout de suite et puis après on va parler de ce son très mystérieux juste après. J'ai l'extrait de son. J'ai l'extrait de son. J'ai l'extrait de son. J'ai l'extrait de son. Je ne sais pas. Alors, depuis que Ninja a découvert ce son, beaucoup de joueurs ont essayé de comprendre ce que signifiaient ces fréquences de bruit bizarres. Alors, un utilisateur de Reddit, bien sûr, parce que Reddit, c'est la vie des potos, il s'appelle Lucas7Yoshi. Il a eu l'idée de présenter le jeu comme un spectrogramme. Donc, c'est quoi un spectrogramme ? C'est tout simplement un graphique qui retransmet le bruit et les sons qu'il entend en forme de graphique. Et il sait carrément faire plus. Donc, ça, je vais vous le montrer par après. Alors, la personne de Reddit, ça a utilisé un programme qui s'appelle Speak. Et le résultat de ce programme a été hallucinant, les potos. En fait, quand il a mis le son en spectrogramme, il a remarqué une chose très étrange que je vous mets à l'écran là maintenant. Regardez ce qu'il a découvert. Il a découvert que dans le son qu'on entendait, il y avait la danse du loser, les potos. La danse du loser. Donc, vous imaginez que Fortnite est en train de nous mettre un son qui est dégagé par la météorite. Et que dans ce son, il y a la danse cachée de loser. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans ? Moi, ce que je comprends personnellement, c'est que Epic Games se fout royalement de notre gueule, en fait. D'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont mis des vibrations qui, carrément, en traduisant ces vibrations, on a un code morse qui dit SOS D5 418. Donc, des références de date, de lieu et d'emplacement et carrément une demande d'aide dans des vibrations que, soi-disant, ce serait un bug venant de Epic Games. What the fuck, putain, c'est pas possible, mec. Tu peux pas avoir un problème, un bug, qui, la vibration, fait exactement un code morse, tu vois, c'est pas possible, frère, tu vois, c'est... Ils se foutent royalement de notre gueule. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'ils nous font ? Ils nous font un bruitage que, quand on le traduit en spectrogramme, ça nous fait la danse du loser. Mais, va te faire foutre, Epic Games, tu nous fais quoi, là, tu vois ? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, c'est un poisson d'avril et tout. Ben, franchement, je commence à me dire que c'est vraiment un poisson d'avril et qu'il se fout bien de notre gueule. Alors, soit, il se fout de notre gueule parce qu'on n'arrive pas à trouver exactement ce qui va se passer et que toutes les théories les plus folles qu'on a pu sortir depuis le mois d'avril, c'est tous des théories fausses et que ça n'a rien à voir avec ce qui va arriver. Ou alors, tout simplement, c'est un gros troll, la météorite va rien faire du tout, elle va rester là toute notre vie et tout simplement, voilà, elle sert de décoration avec des petits météorites qui passent de temps en temps, qui s'écrasent sur la couche d'ozone. Ok, allez, Epic Games, allez, il n'y a pas de problème. Non, mais franchement, c'est hallucinant. Franchement, Epic Games, vous êtes en train de me rendre fou. Pendant un mois, j'essaye de faire des vidéos là-dessus et trouver quelque chose de correct, de fiable, quelque chose de sûr. Mais en fait, vous nous envoyez sur des pistes complètement WTF, il n'y a aucun rapport. Même le 18 avril, on devait attendre quelque chose. La seule chose qu'on a eue, c'est des petites météorites qui viennent et qui s'écrasent sur la couche d'ozone. Donc ok, on a eu quelque chose, mais on n'a pas eu ce qu'on voulait en réalité. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit attendre ? Putain, est-ce qu'il y aura vraiment cette putain de météorite qui va s'écraser sur Tilted Tower ou sur Lucky Landing ? Ou alors un peu partout dans toute la map ? J'en sais rien. En tous les cas, j'espère qu'on aura la réponse le 1er mai, quand la nouvelle saison débarquera sur Fortnite. Alors si bien sûr, vous ne me croyez pas, je mettrai le lien de la source en description et carrément, il vous expliquera comment le reproduire avec le son que vous aurez vous-même dans votre jeu. Donc vous pouvez vérifier tout ça par vous-même. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une affaire de news sur Fortnite Battle Royale, les potos. Donc si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao ! Peace !